Un disciple de Chénier, paré de lauriers éphémères, Tu vois courir les plus pressés, et tu souris à leur chimère, D'où rêveur au calme pensée. Mais parfois ton esprit s'étonne, pourquoi produire avant le temps Les dons savoureux de l'automne, de ses cueillepoints au printemps. N'importe, dans leur folle ivresse, ils vont, ils vont, les guets chanteurs. De ta studieuse paresse, bruyant, il raille les lenteurs. Mais, sous leur jeune délire, peu jaloux d'un précocesseur, Tu t'enfermes avec ta lire, pouvant, ne voulant point encore. De Chénier, disciple fidèle, ou bu pour atteindre un vainqueur, Tu veux laisser croître ton aile, tu veux laisser mûrir ton cœur. Tu sais ta force et ton contente, comment la fleur te tient aux fruits, Les muses graves que tu hantes aiment la gloire et non le bruit. Dans ces lentes métamorphoses, et tu dis en l'art éternel, Pour toi, tu sais que je choisis des choses, en silence tu fais ton miel. Heureux de leur jeune victoire, tu t'en réjouis à l'écart. Tu restes épris des gloires, des vieux patriarches de l'heure. Poursuie ainsi, de nul système, excepte le joug important. Toute fleur, de tout poème, ne prend jamais que le parfum. Admire et sent, jamais n'imite, et le beau, cherche-le partout. Là, on ne connaît point de limite, hormis la limite du goût. Abeille du jardin des Rimes, putine en toute liberté, Vole au vallon et vole au cime, partout fleurie la beauté. Hé, mes avis et mes discrètes, rapportent ton culte et ton cœur À Virgile, le doux poète, à Shakespeare, le grand penseur. Sous-titrage Société Radio-Canada